Musique Son Excellence, Monsieur Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères de la Coopération Internationale et de la Francophonie de la République Démocratique du Congo, effectue un séjour de travail ici à New York, où il a y a rencontré le membre du Comité des Sanctions ainsi que le membre du Conseil de Sécurité. A l'issue de son séjour de travail, il tient à s'entretenir avec la presse. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Son Excellence, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Merci d'être venu à notre rencontre. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez à la situation qui prévaut présentement dans la région des Grands Lacs. Mais c'est aussi et surtout la preuve que les professionnels que vous êtes valorisent l'information à la source, la rencontre avec les acteurs directement impliqués dans la crise et dans sa gestion, en vue d'en comprendre aussi bien les ressorts que le rôle des différents protagonistes, de manière à pouvoir informer correctement, objectivement, l'opinion publique. Permettez-moi donc d'aborder sans plus tarder l'objet de ma présence sur le sol américain, des entretiens que depuis le début de la semaine j'ai eus tant ici à New York qu'à Washington DC et de la conférence de presse de ce jour, à savoir la crise qui déchire et endeuille à nouveau l'est de la République démocratique du Congo. Une crise qui reouvre des plaies qui étaient en voie de cicatrisation, révolte la conscience humaine et interpelle l'Organisation des Nations Unies et plus précisément le Conseil de sécurité, organe chargé de la paix et de la sécurité internationale. Je n'entends pas m'étendre longuement. Deuxièmement, je préfère laisser le temps à la partie questions et réponses. En guise d'introduction au débat que nous allons avoir et au cours duquel, pour nous, aucune question ne devrait être taboue, je voudrais très brièvement, premièrement, dépeindre la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, deuxièmement, qualifier cette situation au regard de la loi internationale, troisièmement, relever et évaluer les efforts entrepris jusque-là pour gérer au mieux cette crise, et finalement, partager avec vous les propositions que formule la République démocratique du Congo pour mettre définitivement fin à cette crise. De la situation sur le terrain. Depuis la mi-mai 2012, l'embellie observée dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, au plan sécuritaire, humanitaire, économique et social, et cela depuis les accords de paix de mars 2009 et la normalisation des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda s'est estompée. La guerre a repris. Déhors la loi, regroupée sous la dénomination M23, contrôle une grande partie du territoire de Ruchuru, menace de prendre la ville de Goma, chef-lieu de cette province, de la province du Nord-Kivu, et à terme, de renverser les institutions démocratiques et légitimes de la République démocratique du Congo. Il se propose, il procède à des recrutements forcés, y compris des enfants, pour renflouer leur rang, coupe les voies d'approvisionnement des grandes villes et agglomérations de la province, asphyxiant ainsi ces provinces et rendant les prix des denrées de première nécessité, dont les aliments et les médicaments, inaccessibles à la majorité des habitants de ces localités. Terrorise les populations et commette d'innommables exactions sur ces dernières. conséquences des placements massifs des populations, des hommes, des femmes et des enfants, sont de nouveau exposés aux intempéries, éparpillés dans les parcs, affluent de nouveaux réfugiés congolais dans les pays voisins, au Rwanda, en Ouganda, recrudescence grâce à des violations massives des droits humains, dont les viols de femmes et de jeunes filles, dans les zones sous le contrôle du M23. Bref, insécurité pour les populations civiles et graves crises humanitaires. La question qui se pose est celle de savoir c'est qui, c'est quoi exactement le M23 et pourquoi ce nouveau conflit. Eh bien, tout a commencé comme s'il s'agissait d'une simple mutinerie. Des militaires qui avaient été intégrés dans les forces d'armée de la réplique démocratique du Congo en 2003, anciennement membres du mouvement politico-militaire CNDP, sous la conduite et à la suite d'un général, le général Bouskontanganda, ont, au milieu du mois de mai, décidé de se mutiner. On a d'abord pensé qu'il s'agit d'une mutinerie. Et le prétexte ou l'élément détonateur, c'était la pression qui commençait à croître sur ce général recherché par la Cour pénale internationale. Mais cette mutinerie a rencontré sur son chemin les forces d'armée de la réplique démocratique du Congo. Et dans les premières semaines, elle a pratiquement été défaite. Quelques éléments se sont repliés dans le triangle qui comprend les collines de Tchanzu, Mbouzi et Rugnioni, adossés à la frontière entre la République démocratique du Congo et la République voisine du Rwanda. Une fois dans ce triangle, le nombre de ces mutins s'est mis à augmenter comme si les êtres humains se reproduisaient par sissiparité. On a vu leurs forces de feu se décupler. On a commencé à avoir en leur possession des armes lourdes alors que dans leur fuite, ils avaient abandonné la plupart des armes lourdes qu'ils avaient et ne s'étaient réfugiés dans cette partie qu'avec des armes légères. D'où, bien entendu, des interrogations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Mais bien entendu, nous avons commencé à recevoir des indications que ces mutins étaient appuyés, étaient approvisionnés de quelque part et vu la position où ils étaient, ça ne pouvait être que du pays voisin. Compte tenu des relations développées depuis 2009 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la première réaction du gouvernement congolais a été de se rapprocher des autorités du Rwanda, partager avec eux les inquiétudes qui commençaient à germer dans nos têtes et voir avec elles ce qu'il y avait lieu de faire. Nous avons effectué plusieurs déplacements au Rwanda, nous avons exprimé nos inquiétudes, nous avons obtenu des autorités rwandaises des assurances. il n'y avait absolument rien qui se faisait à partir de chez eux. Fort malheureusement, chaque jour, nous avons commencé à enregistrer des évidences de ce que quelque chose d'anormal se passait. puis est arrivé un groupe de combattants du M23 qui se sont de même rendus dans le bureau de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo Monusco en sigle à Goma. Ces gens se sont présentés, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus combattre, ils venaient du front des rangs des M23 et qu'ils étaient rwandais. La Monusco nous a saisi de cela, nous avons de nouveau demandé aux autorités rwandaises ce qui s'est passé et nous avons souhaité que nous puissions rencontrer ensemble ces personnes parce que nous nous disions que nous ne voulions pas faire les frais d'une manipulation. La région est tellement volatile, la paix est tellement précaire là-bas, il ne faut pas prendre tout ce que vous voyez comme si c'était de l'or. Il fallait s'assurer qu'il s'agissait bien de quelque chose qui est permettant de faire avancer la compréhension du dossier. Nous avons donc tenu à ce que ces personnes soient interrogées contradictoirement par des experts congolais et rwandais. Cela a finalement pu se faire. Ces personnes ont été soumises à toutes sortes de questions. Elles ont confirmé qu'elles étaient toutes des nationalités rwandaises et qu'elles avaient été recrutées au Rwanda et envoyées au front en réplique démocratique du Congo. Devant ce développement, nous avons compris que la situation commençait à prendre une autre tournure. C'est ainsi que nous avons, tout en maintenant le dialogue avec le Rwanda, nous avons alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général, et nous avons commencé à parler aux dirigeants des institutions régionales dans lesquelles le Rwanda et nous-mêmes sommes membres, ainsi que d'autres qui sont préoccupés ou qui suivent de près la situation de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Toujours désireux de privilégier le dialogue, l'action politique et diplomatique. Nous avons donc été voir successivement le président de la République de l'Ouganda, le président Mousséveni, qui est le président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous avons vu le président Kikwete, en sa qualité de président en exercice de la East African Community. Nous avons vu le président Nkourouziza du Burundi, un des pays voisins. Nous avons vu le président Dos Santos d'Angola, en sa qualité de président en exercice de la SADEC. Nous avons vu le président Sassoon Gesso du Congo, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous avons vu le président Zuma d'Afrique du Sud, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC en matière de politique, sécurité et diplomatie. Nous avons sensibilisé toutes ces personnes. Nous avons invité à prendre, à user de leurs beaux-offices pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on essaie d'arrêter le développement de cette crise. C'est ainsi que la région s'est mobilisée et vous avez certainement suivi. Depuis, il s'est déjà tenu deux sommets extraordinaires, l'un en marge du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, le dernier à Kampala et dans quelques jours, un troisième va se tenir toujours à Kampala. Comme je l'ai dit parallèlement à ça, nous avons continué les contacts avec nos homologues de la République du Rwanda. Les réunions se sont multipliées, réaffirmation de la bonne volonté mais malheureusement sur le terrain, la situation ne s'est pas améliorée bien au contraire jusqu'à l'état où elle se trouve aujourd'hui et que j'ai décrit en liminaire tout à l'heure. Les efforts qui ont été déployés par la région ont amené à ce que il y ait une certaine accalmie sur le front des opérations. Mais nous sommes toujours en situation de guerre, ça c'est clair. Quand vous avez des hommes en armes qui se tiennent à 30 kilomètres d'un centre, un grand centre urbain comme Goma et qui menacent à tout moment de descendre dans la ville, quand vous avez des forces armées en présence l'une de l'autre et que tout petit incident peut relancer les hostilités, ce n'est certainement pas une situation souhaitable. Le M23 a pris ce nom pour essayer de faire croire que les opérations dans lesquelles il se trouve engagé découlent de leur frustration du fait de la non-application des accords que le gouvernement avait signés avec le CNDP en 2009. Nous avons fait à notre niveau l'analyse de ces accords et de leur application. Nous pensons que ces affirmations sont sans fondement. Le président Moussa Veni a reçu les représentants du M23 qui ont essayé d'articuler devant lui ce qu'ils avaient comme grief. Il est lui-même convaincu que concernant les accords de 2009, il n'y a rien à redire en ce qui concerne leur application. Donc, le problème n'est certainement pas celui-là. entre-temps, d'abondantes preuves ont commencé à établir l'implication fort malheureusement de la République du Rwanda dans ce qui se passe. Vous avez certainement tous suivi la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies mis en place dans le cadre de la suivie de la mise en œuvre du régime des sanctions sur la République démocratique du Congo. Rapport qui, dans son addendum, établit clairement à quel degré la République du Rwanda est malheureusement impliquée dans la situation que nous déplorons aujourd'hui dans l'est de notre pays. La République du Rwanda nie les faits qui sont affermés dans ce rapport. Et c'est un peu dans ce cadre-là que aussi bien ma collègue que moi-même nous sommes retrouvés ici au cours de la semaine. L'un après l'autre, nous sommes passés devant le comité de sanctions du Conseil de sécurité et devant le Conseil de sécurité lui-même. Le comité de sanctions et le Conseil de sécurité se sont certainement faits chacun sa religion. Mais de notre avis, notre point de vue à nos répliques démocratiques du Congo, c'est que malheureusement notre conviction elle est faite. Nous trouvons cela dommage. nous espérons que la situation pourra évoluer positivement. Nous restons ouverts à toutes les pistes pour aboutir à ce résultat. La porte du dialogue est toujours ouverte. L'action au niveau de la région est toujours une piste qui nous intéresse, dans laquelle nous sommes activement engagés. mais comme nous avons eu à le dire, le dialogue pour être crédible, pour être utile, ne peut pas rester à jamais stérile. Il faut que le dialogue produise des résultats. La deuxième chose, c'est que le dialogue ne peut produire des résultats que si de part et d'autre il y a la bonne foi, il y a la recherche de la vérité et si on agit dans les limites du droit international. Il se fait malheureusement qu'en l'espèce, le droit international est fortement violenté. Le groupe des experts a établi qu'il y a la violation des dispositions pertinentes des résolutions importantes du Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo. La résolution qui interdit toute fourniture d'armes et d'assistance aux groupes armés. Celle qui établit l'embargo contre la fourniture d'armes d'armes aux groupes armés celle qui établit le régime des sanctions. Toutes ces résolutions ont été violées. Nous pensons aussi que la charte même des Nations Unies est violée par la situation que nous connaissons. et en droit international la situation qui est devant nous se définit comme étant une situation d'agression. Nous sommes en situation d'agression de la République démocratique du Congo par la République voisine du Rwanda. Vous savez la lecture que nous faisons de la situation aujourd'hui c'est que fort malheureusement il n'existe pas de volonté réelle de la République sur du Rwanda qui nie les évidences de mettre un terme définitif à la situation d'instabilité entretenue dans l'est de la République démocratique du Congo en violation de toutes les règles du droit international. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il vous souviendra que de 1998 jusqu'à 2003 on a connu une situation similaire voire pire. Donc ce que nous vivons c'est un épisode supplémentaire dans une série d'actes d'agression avérée au sens de l'article 39 de la Charte. pour la énième fois le Rwanda est de nouveau passé outre les exigences de l'article 2 de la Charte qui enjoint aux membres de l'organisation de s'abstenir dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de notre État soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Alors devant le peu de résultats obtenus jusqu'à là pour faire évoluer positivement la situation. Nous avons estimé que au-delà de ce qui est préconisé et qui est en cours au niveau de la région, il est important que la communauté internationale prenne ses responsabilités. et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer lors des auditions que nous avons eues au niveau du comité de sanctions au niveau du conseil de sécurité. Nous pensons qu'il faut que toutes les conséquences soient tirées des conclusions du rapport des experts et que éventuellement on envisage d'appliquer les sanctions étant donné que les résolutions du conseil de sécurité ont été violées. Nous pensons aussi et nous l'avons demandé que ces sanctions concernent aussi bien les personnalités étrangères que les personnalités de la République démocratique du Congo impliquées dans la déstabilisation de cette partie du pays. dans cette dernière catégorie nous pensons aux dirigeants du M23 dont les noms ont été cités il y a peu par Mme la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les personnalités étrangères il s'agit de celles qui sont citées dans le rapport du groupe des experts comme étant celles qui sont impliquées activement dans l'appui dans l'assistance au M23. Nous demandons aussi que le M23 soit qualifié soit considéré pour ce qu'il est réellement à savoir une force négative un groupe terroriste et qu'il soit traité comme tel. Et pour les Nations Unies le faire consisterait à rejoindre la position qui est déjà arrêtée au niveau de la région parce que les chefs d'État de la région réunis au sein de la conférence sur la région des Grands Lacs ont établi qu'il s'agit d'une force négative et en ont appelé à l'éradication de cette force négative. À ce sujet je voudrais dire que parmi les décisions prises au niveau de la région que nous saluons et qui ont été prises à l'unanimité des chefs d'État tous les États de la région ont signé ces déclarations. Prises à Addis Ababa réaffirmées à Kampala et on est en train de travailler à leur mise en œuvre. Il y en a une dont nous sommes convaincus qu'elle pourrait aider à changer la donne sur le terrain et à créer les conditions d'une solution durable à la crise. C'est celle de la mise sur pied d'une force internationale neutre. Les chefs d'État ont souhaité qu'on mette sur pied cette force afin de régler deux problèmes qui correspondent aux deux missions qu'ils ont confiées à cette force. Protéger et contrôler et protéger la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda d'une part et d'autre part neutraliser éradiquer le M23 et l'EF de l'EF. Ces décisions ont été prises parce que dans la région on est fatigué. On estime que nous ne pouvons pas nous installer dans un cycle comment dirais-je un infini de rébellions de 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 conflits et on sait que tout ceci se fait à la faveur du fait que la frontière est poreuse ce qui facilite toutes sortes de trafics ce qui facilite l'approvisionnement de de personnes qui sont instrumentalisées au Congo en armes en munitions en recruts ce qui nourrit la suspicion parce que de la même manière que nous disons que le M23 est appuyé par par le Rwanda de la même manière le Rwanda à certains moments dit les FDLR qui sont au Congo sont une menace pour le Congo et à la limite laissant entendre qu'ils pourraient aller faire des opérations au Rwanda ils le feraient que si la frontière n'est pas surveillée si elle n'est pas protégée bon je note qu'ils ne l'ont pas fait depuis 10-15 ans ils n'ont rien fait de l'autre côté mais si la frontière n'est pas surveillée si elle n'est pas contrôlée c'est possible qu'ils le fassent donc il est important qu'elle soit surveillée qu'elle soit contrôlée si la frontière est surveillée qu'elle est contrôlée personne ne peut venir à provisionner l'M23 personne ne peut venir fournir des armes au M23 personne ne peut venir acheminer des recus au M23 et tous les flux qui passeraient à travers cette frontière seraient enregistrés documentés et nous voulons que ce soit fait par une force internationale neutre pour que ce soit opposable à tous que ce ne soit pas contestable nous voulons donc rendre cette frontière à la fois étanche et transparente et au niveau de la région nous sommes convaincus que cela contribuerait substantiellement à changer la donne sur le terrain mais aussi à créer les bases du renforcement de la confiance dans la région sans confiance entre les états sans confiance entre les dirigeants des différents états il est difficile de construire durablement la paix mais nous pensons aussi que dès qu'un mécanisme comme celui-là est mis en place ça va décourager ceux qui aujourd'hui ça donne à ce genre de pratiques qui sont génératrices de conflits en comptant sur le fait qu'ils ne vont pas être découverts et que n'étant pas découverts ils ne pourront pas être sanctionnés et une des conséquences positives c'est que ça va aussi rendre difficile la poursuite de l'exploitation illégale de ressources naturelles or tout le monde sait que cette exploitation illégale de ressources naturelles aujourd'hui nourrit la conflictualité permet de continuer à entretenir ces groupes armés la République démocratique du Congo mais pas seulement elle je dis bien tous les états de la région demande que cette force soit rapidement mise en place qu'elle devienne rapidement opérationnelle à ce sujet je voudrais apporter quelques précisions il n'a jamais été dans l'intention des chefs d'état qui ont décidé encore moins de la République démocratique du Congo que nous nous retrouvions avec deux forces internationales sur le sol congolais nous avons déjà une force internationale qui s'appelle la MONUSCO ce que les chefs d'état ont demandé c'est qu'il y ait une organisation qui prenne en charge ces deux missions dans la mise en oeuvre ils sont tout à fait d'accord que pour des raisons pratiques pour des raisons d'efficacité et même pour des raisons de coût cette mission puisse être exercée par la force qui est déjà sur place la MONUSCO mais pour ce faire il est important que le mandat de la MONUSCO soit amendé élargi et renforcé pour le moment la MONUSCO n'a pas dans son mandat de surveiller et de protéger la frontière la MONUSCO n'a pas pour mandat de neutraliser les forces négatives en tout cas les deux forces négatives que j'ai évoquées la MONUSCO a pour mandat de protéger la société la population civile bon mais ceux qui sont en train d'insécuriser la population civile la MONUSCO n'a pas pour mandat de s'en prendre à eux et ce que les chefs d'état veulent c'est que maintenant dans le mandat il y ait une disposition qui permet de faire ce travail la deuxième modification concerne les règles d'engagement les forces qui seront qui recevront mandat pour faire ce travail et la troisième chose c'est la réconfiguration des forces il faut pour faire ce travail de manière correcte que la MONUSCO ait des unités aguerries pas seulement chargées de maintenir la paix mais de d'assurer d'assurer la paix de garantir la paix et de mettre au état de nuit ceux qui sont en train d'insécuriser les populations et qui sont en train d'entretenir le conflit dans la région le mandat tel que le demande la région est très clair contrôler protéger la frontière mais aussi neutraliser éradiquer l'M23 et l'FDL nous pensons que cela ne devrait donner lieu à aucune controverse non seulement parce qu'il y a consensus au niveau de la région mais aussi parce qu'il s'agit de deux groupes qui causent réellement beaucoup de problèmes dans la région c'est depuis longtemps qu'au niveau de la région des Grands Lacs nous avons décidé que nous devions tout faire pour éliminer tous les groupes armés pas un seul ne doit continuer à exister et ce fait depuis longtemps que nous avons dit que l'FDL sont une force négative et qu'il faut absolument l'éradiquer et il en est de même d'M23 donc ça ne devrait pas poser de problème c'est pour peu que nous voulions mettre fin au conflit dans cette région à moins que l'agenda ne soit différent mais si nous voulons mettre fin au conflit nous devons tous nous impliquer dans cette démarche et pour mettre fin à cela donc c'est ici que nous interpellons la communauté internationale nous savons qu'elle se préoccupe de la situation qui prévoit dans la région des Grands Lacs il est important comme cela a été fait jusqu'ici de condamner le M23 il est important comme cela a été fait jusqu'ici et je pense que de ce point de vue on peut encore faire davantage de condamner tout soutien au M23 nous pensons qu'il est important de sanctionner ceux qui en dépit de toutes les interpellations continuent à soutenir le M23 nous pensons qu'il faut traiter le M23 pour ce qu'il est il faut lui réserver exactement le même traitement qu'on réserve aujourd'hui à la LRA et au FDL et nous pensons qu'il faut rapidement mettre sur pied cette force internationale neutre pour créer les conditions d'une solution durable de la crise qu'on connaît de manière répétitive dans l'Est de la République démocratique du Congo alors j'avais dit que je n'allais pas être long dans mon introduction je ne vais pas me contredire je vais terminer sur juste un ou deux petits points nous avons entendu à plusieurs reprises les déclarations du genre ce qui se pose là-bas c'est un problème de gouvernance nous posons la question de savoir de quel problème de gouvernance s'agit-il la République démocratique du Congo est un territoire vaste de 2 350 000 km² nous avons 145 territoires les problèmes que nous connaissons concernent un seul territoire sur les 145 nous avons des frontières avec 9 pays et les problèmes que nous connaissons ne sont qu'à la frontière avec l'Orunde nous n'avons pas de problème de cette nature à la frontière avec l'Angola à la frontière avec la République centrafricaine à la frontière avec la République du Congo à la frontière avec la République de Zambie nous n'en avons pas nous n'en avons même pas aujourd'hui à la frontière avec l'Ouganda ou avec le Burundi donc il ne s'agit certainement pas d'un problème de gouvernance et nous en tant que gouvernement de la République démocratique du Congo nous restons attentifs à toutes les préoccupations qu'auraient différents segments de la population congolaise à toutes les préoccupations qu'auraient les citoyens congolais nous sommes ouverts au dialogue et à la discussion nous sommes un état aux institutions jeunes nous ne disons pas que tout est parfait nous sommes en train de travailler à la consolidation de la démocratie à la consolidation de l'état de droit mais il n'y a pas que nous sachions de crise politique ouverte en République démocratique du Congo il n'y en a pas vous pouvez faire le tour partout ailleurs c'est la paix les gens vont caller aux occupations il n'y a que là et la vérité c'est que tout ça a commencé comme je l'ai dit à la suite de la pression qui commençait à augmenter sur Bosco-Tangana poursuivie par la Cour pénale internationale comme si c'était fait pour éviter qu'on mette la main sur Bosco et qu'il ne puisse pas répondre à des faux faits qu'il a connus tout cela a commencé au moment où en application des dispositions convenues au niveau de la région pour mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles nous avons commencé à la réplique démocratique du Congo la mise en place du processus de traçabilité et de d'utilisation et du processus de la certification et tout cela a commencé au moment où nous commencions finalement à en finir avec l'FDLR parce que tout le monde sait qu'il y a quelques années il y avait un nombre important d'FDLR sur notre territoire non invité mais c'était une situation de fait que nous devions gérer ayant pris l'engagement de tout faire pour qu'il n'y ait plus de groupes armés dans la région et assumant notre part de responsabilité a un coût exorbitant pour la réplique démocratique du Congo aussi bien en homme que financièrement nous avons mené des opérations contre l'FDLR au cours des 4 dernières années et toutes les statistiques objectives établissent que le nombre d'FDLR a sérieusement diminué et les autorités du gouvernement du Rwanda savent puisque nous avons discuté de cela puisque nous avons même discuté du plan concerté pour finir avec ce problème des opérations militaires ils savent très bien qu'avant la fin de cette année telles que les opérations s'est déroulée on n'aurait plus parlé d'FDLR avec ce qui se passe bien entendu l'attention des forces armées de la réplique démocratique du Congo a été divertie de cela des nouveaux espaces ont été offerts à ce groupe qui maintenant se réorganisent à nouveau et peuvent de nouveau constituer une menace voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui je termine en disant que la réplique démocratique du Congo estime qu'il n'y a pas dans la région des Grands Lacs un état qui peut prétendre avoir démontré comme lui qu'il privilégie d'abord et avant tout le dialogue l'action politique et diplomatique pour essayer de régler toute crise qu'il s'agisse des crises internes ou des crises dans la région l'histoire témoigne de ça la porte du dialogue l'action politique l'action diplomatique reste largement ouverte mais comme je l'ai dit nous souhaitons que ces dialogues se fassent dans la vérité dans le respect des règles internationales et qu'il se fasse de bonne foi que les partis s'y engagent de bonne foi et qu'ils produisent des résultats nous disons aussi que nous encourageons la région à continuer ce qu'elle a commencé mais la région elle-même a souhaité être accompagnée par les Nations Unies et nous attendons du conseil de sécurité qu'il prenne à son niveau les mesures qui sont de sa compétence pour faciliter la résolution de la crise sur le terrain en rappelant tout le monde à ses responsabilités au regard de la loi internationale en sanctionnant ceux qui doivent être sanctionnés et en donnant à la force internationale neutre qui est appelée de tous leurs voeux par les États de la région le mandat dont il a besoin et les moyens dont il a besoin pour remplir la tâche importante que nous souhaitons lui confier pour changer la situation dans la région des Grands Lacs je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions s'il vous plaît je vous en prie merci monsieur le ministre je vais poser ma question en anglais je crois qu'il y a traduction je voulais vous poser une question sur un autre groupe armé les Maïmaï l'ONU a reconnu qu'ils avaient rencontré les milices des Maïmaï et que ceux-ci visaient à lutter contre les M23 le groupe des Maïmaï que le FRDC avait été envoyé dans des hélicoptères de la Monusco pour rencontrer les Maïmaï et leur demander à se joindre dans la lutte contre les M23 donc je me demandais quelle était votre position quant à ces groupes Maïmaï est-ce que vous les regroupez avec les M23 ou est-ce que vous travaillez avec eux ? j'aurais une autre question sur les coordinateurs Steve Edge le Rwanda a dit qu'il ne le considérait pas comme objectif qu'il défendait l'FDLR donc que faites-vous de ces critiques par le Rwanda quant à ces rapports de manque d'impartialité je pense que l'interprétation est disponible je vais essayer de répondre à votre question concernant les Maïmaï je voudrais dire que la position du gouvernement de la République démocratique du Congo est très claire aucun groupe armé n'est autorisé à exister et la République démocratique du Congo ne coopère avec aucun groupe armé aucun après la signature des accords de 2009 nous avions fait la concession d'intégrer dans les forces armées de la République démocratique du Congo pratiquement tous les éléments armés qui circulaient ceux qui étaient dans le CNDP ceux qui étaient dans les groupes Maïmaï de 2009 à 2012 pratiquement tous ces groupes avaient cessé d'exister ils ne fonctionnaient plus c'était transformé en partis politiques et ils ont commencé à mener leurs activités comme les autres partis politiques dans le pays et beaucoup ont participé aux élections lisez le rapport des experts vous verrez l'origine de la naissance à nouveau de groupes armés et le mécanisme par lequel ils sont en train de reprendre corps et vie dans notre pays alors s'il y a la collaboration avec le Maïmaï ce n'est certainement pas le gouvernement de la République la deuxième chose le gouvernement de la République n'a pas besoin de supplétif pour assurer la sécurité des Congolais et donc nous n'avons pas besoin de Maïmaï il n'y a pas de collaboration entre le Maïmaï et le gouvernement de la République c'est ce que les Nations Unies auraient dit je ne sais pas dans quel contexte ni quoi que ce soit non je dis je n'ai pas vu je n'ai pas suivi moi-même donc je ne sais pas dans quel contexte ils ont dit cela il ne faudrait pas que je m'exprime sur une chose que je n'ai pas vue ou dont je n'ai pas eu la matérialité mais je vous donne la position du gouvernement et qu'il n'y a pas de coopération entre le gouvernement et le Maïmaï concernant le coordonnateur vous savez le gouvernement du Rwanda a eu l'occasion de passer devant le comité de sanctions et le comité et le conseil de sécurité il a développé sa position et il ne m'appartient pas d'en juger surtout que je n'étais pas présent bien entendu ils ont rendu public leur réplique au rapport et j'en ai pris connaissance je laisse le comité de sanctions et le conseil de sécurité jugent de l'appréciation qu'ils veulent réserver à la réplique du Rwanda et particulièrement à cette question ce que je peux dire c'est ceci le rapport qui a été fait a été fait par une équipe pas par un individu ça c'est la première chose je suppose que ces personnes avant de les de les recruter le conseil de sécurité avait fait les enquêtes nécessaires et s'était convaincu qu'elles c'étaient des personnes compétentes dans leur domaine à même de faire leur travail avec professionnalisme et avec intégrité et je ne pense pas que le groupe des experts est organisé de manière je dirais monolithique où les autres membres sont soumis à la seule volonté de celui qui de manière je dirais transitoire est le coordonnateur du groupe ce n'est pas le rapport de monsieur comment s'appelle steve hedge c'est le rapport du groupe des experts mais comme j'ai dit ça ce sera à ce niveau là que mais vous savez je pense que pour nous le plus déterminant et ce que nous souhaitons nous espérions pour être honnête ce que nous espérions honnêtement ça aurait été qu'il soit démontré que ce qui est écrit dans le rapport est faux nous aurions été très heureux que cela soit démontré parce que ça aurait enlevé quelque chose de fondamental nous sommes dans une région où la république démocratique ce que nous cherchons c'est la paix et nous réalisons que cette paix nous ne pouvons pas avoir durablement sinon qu'avec les voisins que nous avons nous n'allons pas changer de voisins notre souhait était que ce rapport démontre que ce qui est dit est faux ça aurait créé une situation complètement différente c'est-à-dire que les rapports avec le pays voisin les rapports avec les gens de ce pays n'auraient pas été en cause nous aurions peut-être compris que ce qui se passe peut-être le fait de personnes isolées mal intentionnées ou ceci est cela et ce que moi je peux dire c'est que dans la réplique que j'ai vue j'ai pas malheureusement vu suffisamment d'efforts pour rencontrer les faits qui sont donnés dans le rapport du groupe d'espèce oui on essaye de s'en prendre au coordonnateur que moi je connais même pas d'ailleurs on essaye de s'en prendre au coordonnateur que je ne connais pas comme personne je veux dire donc on essaye de s'en prendre à lui mais ce qu'il affirme les faits qu'il étale j'ai pas vu et je pense que notre problème depuis le début a été celui-là même quand nous-mêmes nous avons amené certains faits dans le type de rapports transparents que nous voulions avoir et que nous souhaitons avoir avec le Rwanda nous avons amené les faits en disant voici ce que les éléments en notre possession voici ce que nos services de renseignement établissent voici les dénonciations que nous recevons parce que ce qu'il faut dire c'est que beaucoup des éléments que nous nous avons recueillis nous les avons recueillis auprès des gens qui ont été impliqués quand nous disons qu'il y a telle personne qui a été contactée ces gens là existent elles sont en vie ils sont là ces gens sont venus eux-mêmes ils témoignent ils sont toujours là alors nous nous disons ça aux amis et aux frères nous attendons c'est qu'ils puissent démontrer que c'est faux et je pense que ça peut se faire si quelqu'un dit j'ai été on m'a rencontré à tel endroit tel jour je pense qu'il est possible d'établir que c'est pas vrai la personne dont on dit qu'elle était là n'était pas physiquement ce jour-là à cet endroit-là mais on n'a pas senti cet effort on nous dit c'est faux point on doit croire sur parole c'est faux et nous avons senti ça même dans même dans dans la réplique maintenant quant au jugement qui est porté sur le coordonnateur comme j'ai dit je pense qu'il appartiendra au comité de sanction au conseil de sécurité de se faire sa propre religion mais ce qui me paraît important de notre point de vue c'est que ce n'est pas le travail d'un individu c'est le travail d'une équipe madame s'il vous plaît ah yes thank you merci monsieur le ministre oui nous identifiez oui je suis d'associated press pourriez-vous nous dire quelle est la réaction du conseil de sécurité par rapport à votre proposition de modifier le mandat de la monusco car ce que vous envisagez c'est une opération beaucoup plus robuste pour la monusco et je me demande si l'opération que vous envisagez selon vous nécessiterait une force beaucoup plus grande je ne pense pas qu'elle nécessite une force plus grande très certainement on a besoin d'un mandat plus robuste mais je pense que la monusco peut réorganiser sa composante militaire tout en gardant la même taille de cette composante militaire mais ce sont les experts qui doivent décider la façon dont ils vont aborder cette question ça demande un nouveau mandat renforcé et élargi ça demande d'autres règles d'engagement et ça demande des unités spéciales et c'est pour une période limitée dans le temps nous ne voyons pas cette composante de la monusco être sur le terrain pendant plus de 6 mois 9 mois nous sommes convaincus que si c'est fait de manière sérieuse et professionnelle si c'est soutenu par une position ferme du conseil de sécurité en 6 mois 9 mois au grand maximum 1 an le problème sera réglé des nouvelles habitudes seront prises dans la région et depuis le début nous disons qu'il faudrait que ça comporte une composante technique pour la surveillance de la frontière qui elle pourra rester et continuer mais la composante humaine pourra être désengagée à partir du moment où les choses sont en place et que tout le monde sait qu'il n'y a plus lieu de faire ceci et que ce groupe n'existe plus ce sera terminé d'ailleurs nous avons même la faiblesse de penser que s'il se fait de manière sérieuse ces groupes arrêteront purement et simplement ce qu'ils sont en train de faire pour le moment ils se cachent derrière le fait qu'ils sont en train de tirer sur l'FRDC parce que c'est un mouvement entre guillemets rebelle même si en même temps ils tirent sur les forces des Nations Unies qui sont à côté sachant que ces forces leur mandat n'étant pas de to enforce peace but to keep peace it's a very difficult distinction to make you've got to be c'est une distinction très difficile à faire il faut être à l'ONU pour comprendre cette distinction mais ça met la MONUSCO dans une position un peu difficile mais s'il y a dans la MONUSCO une unité qui a pour mission de combattre ce groupe et tout le monde sait qui sont ce groupe il me semble que ce sera un peu difficile qu'ils poursuivent les opérations contre la MONUSCO ce serait comme s'ils seraient en train de combattre les Nations Unies et nous pensons que cela pourrait contribuer et peut-être qu'il n'y aura même pas lieu de combattre parce que quand nous disons que nous voulons l'éradication de ce mouvement disons les choses clairement en tout cas en ce qui nous concerne il ne s'agit pas de tuer des gens nous ne demandons pas que toutes ces personnes soient liquidées non nous demandons qu'ils cessent d'exister comme mouvement comme idéologique comme politique et c'est ça et ça nous pensons qu'on peut y arriver si en face il y a une force déterminée qui est prête à utiliser la force si ces gens n'arrêtent pas mais je pense que placés devant cette alternative je pense qu'ils vont arrêter tant que les gens ont l'impression qu'ils peuvent narguer l'ordre établi ils peuvent narguer les Nations Unies ils peuvent narguer ils peuvent même violer la loi internationale sans conséquence on va continuer à avoir ce désordre à un moment il faut pouvoir dire assez c'est assez ça suffit ça c'est la ligne rouge que tout le monde comprenne que c'est une impasse c'est une voie sans issue les gens vont se replier sur d'autres lois il y a des voies plus conformes à la loi internationale plus conformes aux principes qui régissent les rapports entre les nations plus conformes à l'état de droit que le recours à la force que la violence que tout ce qui s'en suit je voudrais déjà avoir une réponse à la première partie de ma question quelle était la réaction des membres du conseil de sécurité par rapport à cette proposition en fait je pense qu'au départ ils n'avaient pas clairement compris ce que le CIGR souhaitait avec cette force internationale ils pensaient que l'on demandait le déploiement d'une deuxième force dans la zone et ils pouvaient voir de nombreux problèmes avec cela car avoir trop de contingents différents dans la même zone peut semer la confusion mais on a commencé à clarifier le concept vous savez peut-être qu'il y a peu les ministères de la défense de la région se sont réunis à Goma et ils sont convenus de la composition que devrait avoir cette force quels seraient les contingents quelles seraient leurs positions quels seraient leurs mandats d'où viendraient ces mandats tous ces détails ont été spécifiés le fait aussi que c'était plus pratique et plus efficient de faire ça par le truchement de la Monusco et ceci a changé la compréhension de la plupart des membres du conseil de sécurité les discussions de cette semaine je peux je peux affirmer que je vois l'évolution dans la bonne direction de les différents membres du conseil de sécurité sur cette question parce que finalement je crois qu'ils se rendent compte qu'il y a là une opportunité qu'il faut saisir nous avons la Monusco qui est un rappel démocratique du Congo depuis plus de 10 ans et il est difficile de prédire quand on pourra raisonnablement décider d'arrêter la Monusco avec la conscience tranquille que la sécurité de la population civile est assurée dans cette partie du pays mais si on peut mettre en place un mécanisme spécial de courte durée mais efficace pour s'en prendre aux causes qui insécurisent la population bien entendu ça ça change tout n'oublions pas que la Monusco dans sa forme actuelle coûte plus d'un milliard de dollars à la communauté internationale par an donc ainsi poser même l'élément coût commence à être examiné de manière je dirais plus plus avec un peu plus de de compréhension mais il y a encore certainement beaucoup à faire au niveau de la région comme au niveau du pays nous n'avons pas de position idéologique sur cette question nous sommes ouverts à la discussion avec les membres du conseil quant aux modalités pratiques de la mise en oeuvre mais je crois que la première étape était d'arriver à ce que tout le monde se convainc que c'est quelque chose qui est nécessaire c'est un complément indispensable à ce que fait la MONUSCO et aux efforts qui se déploient déjà sur le plan politique et diplomatique avec le concours de la région oui s'il vous plaît monsieur le ministre de l'agence France-Presse est-ce qu'il y a les troupes de Rwanda sur le territoire du Congo et est-ce que vous avez des informations qui vont être retirées dans les prochains jours vous savez les journalistes parfois je me pose la question de savoir certaines questions vous les posez parce que vous voulez être informé ou bien parce que vous souhaitez que la tension monte dans la région parce que si vous voulez savoir s'il y a des troupes rwandais ou pas il y a plusieurs sources et je crois que vous avez lu le rapport des experts des Nations Unies je pense que cette question il l'aborde ce qui pour nous aujourd'hui est clair c'est que ce que nous avons en face de nous sur le terrain c'est plus qu'une simple mutinerie ce que nous souhaitons c'est que ça cesse et que ça cesse immédiatement alors pour y arriver nous avons dit qu'aucune piste n'est exclue et parmi ces pistes il y a le dialogue alors si ça n'a pas de valeur ajoutée pour comprendre le problème pour régler le problème je pense que ce n'est pas nécessaire alors je pense que les faits sont connus nous demandons que à la lumière de ces faits les mesures ou les décisions qui s'imposent soient prises pour que la situation change chacun comprendra ce qu'il comprendra vous savez moi j'avais dit qu'il y a le trouble du Rwanda le Rwanda m'a dit qu'il n'y a pas de trouble parce que la position du Rwanda depuis toujours je répondrais que le fait que le Rwanda le dise ne change pas grand chose à la réalité sur le terrain et j'irai plus loin je dirais qu'entre 1990 jusqu'en 2003 le Rwanda était sur le sol congolais mais pendant toute cette période le Rwanda a continué de soutenir qui n'était pas sur le sol congolais ça n'a pas empêché à ce qu'on trouve une solution ça n'a pas empêché à ce qu'un jour le Rwanda se retire et quand il s'est dérété tout le monde a su que le Rwanda est parti et on a vu le Rwanda partir donc nous recherchons une solution donc je suis désolé peut-être que je ne vous donne pas la réponse que vous souhaitiez mais ce que j'ai dit quand moi je dis que nous sommes devant une situation d'agression je dis quoi et je parle de ce qui se trouve dans les rapports donc oui s'il vous plaît George Belmerton de Nairobi vous avez dit que vous ne pensez pas nécessairement que la Monusco devait augmenter sa composante de troupes mais qu'elle devait avoir un mandat plus robuste est-ce que vous pensez que peut-être il faudrait l'organiser de façon à augmenter son établissement dans les provinces orientales et dans le nord et le sud qui vous et deuxièmement si vous considérez le Rwanda comme un facteur encourageant le groupe M23 est-ce que vous chercherez et organiser une réunion bilatérale entre le président Kabila et le président Kagame dans quelques semaines ici à New York tout d'abord en ce qui concerne la Monusco j'ai dit que ce que l'on demandait n'entraînait pas nécessairement une augmentation de la taille de la composante militaire de la Monusco mais cela nécessite certains changements pas seulement concernant le mandat mais aussi un changement des règles d'engagement cela nécessite aussi un changement du type de troupes qui se trouvent sur le terrain car la plupart de ces troupes qui se trouvent sur le terrain à l'heure actuelle ne sont pas là pour combattre elles sont là pour faire un travail de police si vous voulez pour chasser des groupes armés qui ne respectent aucune règle aucune loi il faut des troupes plus robustes que celles qu'il y a à la Monusco pour le moment le type de troupes qui se trouvent à la Monusco pour le moment respectent le mandat actuel mais si le mandat devient plus robuste il faudra donc ajuster cet aspect sur le terrain une rencontre ou le dialogue au plan bilatéral entre le Rwanda et la République démocratique du Congo nous n'avons jamais arrêté de nous parler nous continuons à nous parler mais ça n'empêche pas que 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 chacun se préoccupe de l'efficacité du dialogue et essayer de voir comment rapidement nous pouvons créer les conditions qui permettent que le dialogue produise le résultat le président Kagame et le président Kabila se sont rencontrés en marge du sommet de l'union africaine et du sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des grands lacs au mois de juin dernier à Addis Abeba ils se sont retrouvés à Kampala lors du sommet extraordinaire de la CIRJL qui s'y est tenu au mois d'août ils seront de nouveau ensemble dans quelques jours à Kampala pour le prochain sommet extraordinaire nous savons que le secrétaire général des Nations Unies entend organiser un mini sommet ici en marge de l'Assemblée Générale et en principe ils se retrouveront à nouveau dans ce cadre là donc comme j'ai dit le dialogue n'a jamais été interrompu en tout cas du côté RDC nous restons disponibles pour dialoguer mais comme je l'ai dit nous en appelons à un dialogue qui produise deux changements sur le terrain un dialogue qui qui ne qui ne se substitue pas au besoin de respecter la loi internationale nous espérons qu'on arrivera à ce niveau là ok oui s'il vous plaît vous aviez parlé également de la confiance entre les états dans ce processus de dialogue comment est-ce que vous pouvez cette confiance peut-elle s'établir entre Rwanda et puis la RDC du moment où il y a des accusations répétées qui vont de part et d'autres bon en fait que je sache il n'y a pas d'accusation qui vont de part et d'autres aujourd'hui que je sache il n'y a pas d'accusation à l'endroit de la RDC en tout cas pas par le Rwanda auquel cas j'aimerais savoir lesquels la position du Rwanda est qu'il s'agit d'un problème interne et s'il s'agit d'un problème interne je ne vois pas quelles accusations le Rwanda formulerait contre la République démocratique du Congo la réalité c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème interne mais s'il y a des accusations et qui ne sont pas faites par la République démocratique du Congo uniquement qui sont soutenues par les structures autorisées des Nations Unies et je disais je faisais remarquer d'ailleurs que depuis que ce processus a commencé je parle à tout le monde et je ne le dis pas simplement ici je l'ai dit à mes homologues du Rwanda je n'ai pas encore rencontré d'interlocuteur qui honnêtement qui franchement dit non ce n'est pas vrai ou j'ai des doutes sérieux non je n'ai pas rencontré pas un seul le seul qui dit que tout ça est faux c'est le Rwanda tous les autres je dis bien tous les autres disent nous sommes préoccupés parce que les éléments que nous avons indiquent effectivement qu'il y a quelque chose alors je crois que c'est à mes amis de l'autre côté qui doivent essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe donc les accusations telles que moi je les connais c'est dans une direction parce que les problèmes dont nous plaignons se déroulent au Congo et ces problèmes tous les rapports indiquent qu'ils sont créés ils sont entretenus avec l'assistance de nos voisins bon cela dit la confiance la première chose c'est que je pense honnêtement qu'il est difficile de construire des rapports entre deux états il est difficile de régler des questions liées à la sécurité il est difficile de tisser des rapports de coopération il est difficile d'installer la paix de la consolider et de stabiliser la région sans un minimum de confiance entre les états et entre ceux qui les dirigent donc c'est important qu'on fasse tout pour qu'il y ait cette confiance mais la confiance elle a besoin d'être entretenue la confiance ne se limite pas à la proclamation de bonne foi vous savez quand je suis allé à Kigali je l'ai dit au responsable du Rwanda j'ai dit nous nous faisons des professions de grande amitié et de fraternité moi j'y souscris entièrement mais il est important que nous puissions nous en donner les preuves c'est un peu comme dans le cadre de l'amour entre deux personnes ce n'est pas parce que vous vous dites que vous vous aimez que ça suffit il faut que ça se voit il faut que ça se sente et ça se voit ça se voit dans les actes dans le comportement et pour nous le vrai test c'est le terrain c'est la situation sur le terrain et c'est ça qui est essentiel pour consolider la confiance et c'est pour cela que en tout cas nous nous sommes convaincus que mettre en place cette force c'est très important parce que ça va ça va éliminer vous savez entre deux états on ne peut pas exclure que de temps en temps il y ait un problème il peut toujours y avoir un problème mais en tout cas chaque jour ne sera pas une instance de problème tout au moins ce qui est suspicion c'est cela disparaître ce sera déjà un grand pas et ce qui restera puisque personne ne pourra le nier parce que c'est établi de manière claire irréfutable à ce moment là on verra ensemble comment régler mais tant qu'aujourd'hui on est dans ce jeu je dirais de cache-cache où moi je dis c'est rouge d'autres disent c'est vert alors quand vous savez que c'est rouge et qu'on vous dit que c'est vert alors vous commencez à vous poser la question je gère quoi ici est-ce qu'il y a la vérité dans nos relations et c'est à ce moment là que la confiance disparaît non s'il vous plaît je ne vais pas me mettre à spéculer de cette manière je ne vais pas me mettre à spéculer de cette manière le Rwanda est un état souverain le Rwanda est maître de sa politique et des actes qu'il pose moi je ne vais pas commencer à émettre des jugements là-dessus à soupçonner qu'il y ait quiconque d'autre derrière non moi je suis de ceux qui pensent parce que la république démocratique du Congo prend ses décisions et les assume je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement différent s'agissant d'un autre état et le fait qu'il y ait un différent en ce moment entre nous ne me libère pas de cette obligation de respect des uns et des autres donc je ne peux pas me permettre de spéculer là-dessus oui s'il vous plaît devant le conseil de sécurité vous avez cité les normes du ministre de la défense de Rwanda et le chef d'état majeur et d'autres officiers est-ce que vous voulez les sanctions contre ces personnages que vous avez cités puisque vous avez le texte je vous aurais invité à le lire correctement alors qu'est-ce que le texte dit ah vous n'avez pas eu le temps de lire je viens de recevoir le texte non le texte je dis ceci je suis en train de reprendre les passages les plus importants du rapport du groupe d'experts ok et ce rapport du groupe d'experts cite ces personnalités je ne suis pas venu devant le conseil de sécurité avec un dossier un nouveau dossier à partir de Kinshasa on est venu au comité de sanctions pour réagir au rapport du groupe d'experts ces informations recoupent des informations que nous avons eues par d'autres sources et que en son temps nous avions communiqué à la partie rwandaise mais nous avons travaillé ici sur le rapport du groupe d'experts et là j'ai repris le passage du rapport du groupe d'experts qui cite ces personnalités et je dis les personnalités qui sont citées devraient être sanctionnées de la même manière que les chefs de M23 devraient être sanctionnés maintenant c'est au comité de sanctions c'est au comité de sécurité à apprécier mais notre point de vue est que nous sommes devant une question de crédibilité pour le conseil de sécurité lui-même le conseil de sécurité doit décider pour lui-même c'est ce qu'il va faire mais on ne peut pas décider que tel ou tel comportement est inacceptable on ne peut pas dire que si ce comportement est vérifié il y aura telle ou telle sanction et quand on mène une enquête et qu'on établit qu'il y a eu les faits pour lesquels on a prévu des sanctions qui se sont effectivement commis on ne tire aucune conséquence c'est une question de crédibilité pour le conseil de sécurité oui s'il vous plaît je voudrais poser une question qui n'a rien à voir avec le M23 il y a une loi aux Etats-Unis qui prévoit que les compagnies ne traitent pas avec des minéraux de conflit est-ce que vous pensez que cette loi rendra la situation difficile au Congo est-ce que vous pensez qu'elle est trop lourde ou pas notre position est très claire nous pensons que cette loi est appropriée le Congo ne tire aucun bénéfice de ce qui se passe dans le Kivu en termes d'exploitation des ressources minérales ni la population du Congo ni le Congo en tant qu'Etat nous pensons que cette loi va dans notre intérêt il est de notre intérêt de lutter contre cette exploitation illégale et les personnes qui souhaitent avoir accès à nos ressources minérales doivent passer par les canaux officiels nous appelons les investisseurs dans notre pays ceux qui ont besoin de ces ressources minérales doivent entrer par la porte par la grande porte il n'est pas nécessaire d'essayer d'entrer par les petites portes et de contribuer au conflit et à la souffrance des habitants de cette région nous sommes tout à fait d'accord avec la loi d'Otfranck et comme je l'ai dit au niveau régional nous avons tenu un sommet tout à fait consacré à cette question et les chefs d'état ont adopté des instruments juridiques pour chercher à contrôler et à mettre fin à cette pratique et le Congo a joué un rôle essentiel pour favoriser l'adoption de ces instruments nous avons commencé à mettre en oeuvre ces instruments et donc la poursuite de ce phénomène n'est pas dans notre intérêt et je pense que tout ce qui peut servir à contrer ce phénomène doit être réalisé merci mesdames et messieurs du temps que vous avez passé ici et nous serons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions je vous en prie n'hésitez pas à contacter notre ambassade ou à chercher à nous contacter par téléphone par rapport à ce qui se passe sur le terrain et par rapport à la recherche de solutions durables à la crise de la province du Nord-Kibou en RDC merci merci de l'émerge du terrain pour mettre en place sur le terrain de la crise de la crise et de la crise de la crise de la crise Sous-titrage FR ?